et bienvenue donc on fait cet appel ce webinaire ce soir alors pour vous expliquer un petit peu l'historique donc nous on a rencontré david virtuellement parce que david habite un petit peu au mexique donc c'est pas tout à fait à côté mais c'est en s'inscrivant sur une sur une formation à l'époque de 2 je sais plus ce que c'était d'ailleurs je crois en ardèche une formation de coaching je ne sais plus exactement laquelle peu importe qu'on est tombé sur sur la présentation de david qui était sur le même sur la même plateforme sur le même lieu et puis ça nous a intéressé puisque david fait également des formations en pnl et donc avec jr on s'est inscrit sur sur sa formation et c'est comme ça qu'on a commencé à suivre david ça fait déjà maintenant trois bonnes années je crois et donc on a continué à suivre ce que ce qu'il faisait et puis devant les demandes assez récurrentes et importantes de bat d'un des sujets qui nous touchent tous je pense surtout dans nos activités d'indépendance et là tout ce qui va toucher à la confiance et estime de soi et donc on s'est dit bah peut-être qu'on pourrait faire appel à quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce domaine là qui fait ça depuis très longtemps et c'est vrai que on a toujours apprécié apprécié ce que faisait david et puis entre temps jr avait suivi un david a lancé un groupe test justement sur sa solution et j'ai avais entre guillemets postulé pour 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 en faire partie et donc il a pu être en contact en contact un petit peu on va dire privilégié avec lui chose qu'il a énormément apprécié et suite à ça on lui a dit écoute est ce que tu serais d'accord pour proposer une une solution adaptée à notre métier donc david a pas mal il vous en parlera il a pas mal réfléchi à la question qu'il a fini par nous par nous dire ok donc on a fait un premier webinaire avec lui en juillet alors c'est vrai que c'était un peu pendant l'été il ya pas mal donc il a déjà travaillé avec avec certaines personnes au niveau de l'activité et puis donc l'activité mlm et donc vous voulez qu'il y avait pas mal de demandes et de et de très bons retours et bien on lui a demandé s'il était ok pour pour réitérer l'opération donc il va vous expliquer tout ça lui même donc moi je vais lui laisser la parole et donc j'espère que je pourrais apprécier apprécier ce webinaire on est sur une salle qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser tout le temps mais qui permet de faire pas mal de choses donc donc david je vais te je vais te laisser la parole donc j'ai coupé mon mon micro et donc déjà je te souhaite la bienvenue et merci pour être avec nous alors ce soir pour nous et cet après midi pour toi bonsoir tout le monde ça me fait plaisir d'être avec vous david habite au mexique mais il a un accent canadien je suis québécois de mère québécoise et de père français bonsoir bon alors c'est moi en fait ça serait plus intéressant que je mette et des diapos pour finalement vous partager des trucs bon parce que je crois qu'il ya un truc que je pourrais dire tout de suite déjà anne-sophie t'a expliqué un peu finalement le contexte qu'est ce qui s'était passé avec l'historique entre autres jean robert a fait décider de faire un programme de développement de la confiance et d'essayer de soi avec moi et d'autres gens l'année dernière puis après vous avez contacté etc donc le reste cette histoire est en fait une chose que je considère importante de spécifier c'est que au cours des années j'ai eu différents mlm qui m'ont approché pour me demander d'être formateur et coach et j'avais refusé je m'enseignerai pas et non et pour des raisons d'éthique donc et quand vous vous m'avez contacté mais évidemment j'ai investigué donc déjà jouer j'avais une bonne impression sur le plan humain avec vous et puis ça s'est confirmé finalement depuis un an donc tout le facteur humain développement personnel enfin ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup donc vous avez c'est cet intérêt ce souci d'aider les gens à grandir à travers leur activité même en dehors de leur activité donc sur tous les plans et puis en même temps j'ai regardé donc avec votre activité donc avec quelle heure puis pour moi ben là c'est dire ok c'est bon donc ça je considère je considère que c'est important de spécifier voilà alors on démarre alors bienvenue à cette en fait c'est pas c'est pas qu'une conférence en ligne je tiens spécifié que c'est un atelier conférence et vous allez comprendre pourquoi alors à cet atelier conférence comment booster rapidement votre confiance en vous pour mieux réussir premièrement je tiens à vous féliciter pourquoi parce que ben c'est un engagement vers vous même donc à progresser puis être la meilleure version de vous même parce que ce qu'on constate souvent c'est que la vie fait en sorte qu'on est occupé en manque de temps donc la plupart des gens sont toujours en train de courir épuisé donc toujours en train de régler des choses urgentes et c'est très rare qu'on prenne du temps pour soi même et en fait pour développer donc les développements certains d'entre vous sont peut-être familiers avec cette notion c'est ça commence par soi même si justement on est limité au niveau de l'accès à nos ressources ben ça nous limite dans nos actions dans nos résultats donc je vous félicite finalement pour prendre du temps c'est d'avoir ce rendez vous avec vous même parce que moi en fait tout ce que je suis c'est un facilitateur donc je suis je suis là pour vous partager les outils mais qu'en fait au bout de la ligne c'est vous qui allez vous en servir donc bravo pour prendre du temps pour vous même alors bon ça j'ai déjà dit alors petite histoire rapide je fais cours en fait ça fait ça fait ça fait longtemps que je suis dans le domaine du développement personnel depuis que j'ai travaillé dans un centre de recherche fondé par un médecin français de médecins sans frontières en amazonie péruvienne il y avait déjà un peu un peu de partout dans le monde donc des médecins des psychologues des psychothérapeutes des guérisseurs et de là j'ai commencé à m'intéresser à différentes approches coaching pnl etc et surtout depuis les dix dernières années un thème un sujet qui m'intéresse particulièrement c'est la notion de la confiance en soi et de l'estime de soi donc pour en fait j'ai commencé comme coach donc vraiment donc à temps plein il y a dix ans et puis faire des formations par la suite et puis en ligne ça fait donc maintenant en ligne ça fait ça fait sept ans donc voilà et les résultats que j'ai observé c'est que toutes les personnes qui alors toutes évidemment on peut pas dire toutes mais je dirais au delà de 90% des gens qui utilisent les outils qui en fait ne sont pas de moi c'est des outils que j'ai trouvé à travers différentes formations américaines que ce soit avec tony robbins michael hall je crois que vous en avez plusieurs noms mais que j'ai été vraiment chercher ce qui se faisait mieux et ce que j'observe c'est que quand on utilise ces outils donc les gens qui décident finalement de s'engager face à eux mêmes et bien les résultats sont au delà de 90% donc de bénéfices on voit justement une nette amélioration des fois c'est pas autant qu'on aimerait des fois c'est juste qu'il s'agit de faire sauter un petit truc un petit blocage et là ça fait toute la différence mais en général pour vous donner des statistiques c'est ça alors dans cette catélie conférence vous allez acquérir des astuces et des outils donc ils vont vous permettre d'augmenter votre niveau de confiance en vous et par le fait même d'améliorer vos résultats alors vous aurez l'occasion de vivre une expérience de confiance en soi grâce à un exercice guidé donc on va faire on va faire plusieurs choses mais entre autres il va avoir un exercice guidé dans cet atelier conférence pour vous le sachiez dès maintenant et les bénéfices que vous allez retirer cet atelier conférence mais en fait sont à la mesure de votre engagement donc c'est à faire les exercices qui vont vous permettre de vivre l'expérience parce que si vous les faites pas ça va être la théorie voilà je vais revenir sur cet aspect parce que c'est hyper important bon alors je vous montre il y a trois types d'apprentissage rapidement il ya le savoir donc c'est tout l'aspect théorique il ya le savoir être et il ya le savoir faire bon on pourrait les mettre dans des ordres différents mais le savoir c'est bien le savoir faire c'est super et le savoir être donc on va en parler un petit peu aujourd'hui mais aujourd'hui on va surtout toucher au savoir enfin ok alors on va passer par le savoir être pour aller vers le savoir-faire vous allez comprendre en faisant en faisant les exercices donc vous avez fortement à faire les exercices pour qu'on reste pas justement dans de la théorie mais que en ressortant justement de quand vous allez avoir terminé ce soir atelier conférence que vous avez quelque chose de tangible de concret vous allez pouvoir utiliser donc déjà en dernière vécu et après en continuant vous en servir et alors je vous montre un petit truc pyramid de l'apprentissage ça nous dit en fait quand 24 heures après le moyen de rétention 24 heures après avoir suivi une formation alors si cette formation purement une conférence donc magistrale vous allez retenir à peu près 5% s'il ya de la lecture à travers tout ça donc 10% si il ya une partie audiovisuelle 20% si on fait des démonstrations ça monte à 30% s'il ya des discussions et c'est ce que je veux faire avec vous ce soir donc on a une conversation une vraie conversation que ce soit interactif ou là tout à coup on grimpe à 50% en faisant des exercices pratiques eh ben on augmente on grimpe à 75% et finalement et ça je vous je vous invite fortement à faire je vous propose de le faire si vous voulez enseigner ça d'autres personnes ce que vous allez découvrir ce soir eh ben votre apprentissage la rétention augmente à 90% si justement il ya une utilisation immédiate de l'apprentissage donc déjà de refaire ce que vous avez appris et même de l'enseigner à d'autres personnes voilà alors je reviens à la fin de cet atelier je vais vous partager des principes un principe en fait plusieurs et un outil pour vous assurer de booster rapidement votre confiance en vous donc ça va on va faire un exercice guidé et de là je vais vous montrer d'autres trucs pour booster rapidement votre confiance en vous il y aura également une période de questions donc je vous invite à noter vos questions pendant l'atelier on va avoir une interaction pendant l'atelier mais c'est des questions justement un peu plus techniques sur certains trucs seul je vais je vais me faire un devoir d'y répondre à la fin de l'atelier dans cet atelier conférence je prends en considération vos défis donc je fais pas seulement vous présenter un truc et puis voilà c'est comme ça je vais tenir compte de ce que vous me dites donc pour vous donner justement des solutions adaptées à vos besoins parce qu'on on est à la fois on a plusieurs choses qui se ressemblent en tant qu'être humain mais en même temps il ya des choses qui sont différentes et c'est là que ça m'intéresse de pouvoir justement que vous partagiez certaines choses et que je vais en tenir compte vraiment comme ça sans filet avec vous pour trouver des solutions comme je le fais quand je fais des mastermind donc avec des groupes en direct quoi question mais là c'est une question je vous pose vous pouvez vous la poser quand on nous donne des réponses avant que nous ayons le temps de nous poser des questions ou chercher des solutions qu'est ce que ça fait ça pourrait fait de faire quoi le fait de se faire donner des réponses avant même qu'on a eu le temps de se poser des questions de chercher des solutions donc ça peut être frustrant anticiper déstabiliser ça crée de la frustration ok d'accord quoi d'autre c'est perturbant on arrête de chercher on retient pas la solution ok ça va d'accord sans sentir à l'essai oula ça se fait déchiré tout d'un coup je suis capable de suivre ok il se passait rien tout d'un coup ça rentre donc effectivement il y a un délai dans le système attendez voir je recule un peu parce que c'est important je vois vos réponses donc qu'est-ce qu'on a c'est on n'a pas de réflexion sur nous ça c'est effectivement martin qui nous dit ça on retient pas la solution donc on peut ne pas avoir la bonne solution au final parce que ça correspond pas notre réalité tout à fait on ne nous écoute pas ok ça peut nous perturber quoi d'autre on sent mal à l'aise oui parce qu'on peut se faire imposer quelque chose ça nous pose à ne pas faire d'effort pour trouver une solution oui ok qu'est-ce que j'ai d'autre ici on retient pas la réponse donc on voit qu'au niveau de la rétention ça c'est beaucoup moins grand qu'est-ce qu'il y a d'autre donc ça nous empêche à réfléchir sur nous même ouais tout à fait on m'exculerait parce que là ça ça défile on n'apprend rien ok bon on s'entend là-dessus ok je vois qu'on est ouais d'accord c'est bon donc je dessins parfait on laisse les autres faire on laisse faire les autres à notre place ok on est d'accord là-dessus donc ça peut être agaçant on cherche pas de réflexion ok en fait c'est que autant quelqu'un pourrait nous donner des réponses qui ont une valeur si on n'a pas pris le temps de se poser des questions ou de chercher des solutions à la limite on n'est même pas en mesure d'apprécier la valeur de de ses réponses ou de ses solutions donc ce que je vous invite à faire avec moi maintenant c'est premièrement je vous demande pas d'être d'accord avec moi c'est vraiment une conversation qu'on a et de simplement d'avoir une réflexion parce que le but c'est ce qu'on fait ce qu'on fait ce soir ensemble c'est quels sont vos plus grands défis et quand on parle de défis et ben ça peut être en dehors de votre activité donc autant dans votre activité et même en dehors de votre activité donc vous savez que le sujet qu'on touche ce soir c'est c'est la confiance en soi oui et je vais pouvoir faire des liens sur différentes choses mais comme ça c'est quoi vos plus grands défis autant à l'intérieur de l'activité et peut-être même à l'extérieur pour l'instant j'ai encore donc oser tout à fait prendre confiance en soi oser trouver un travail qui plaît qu'on permet ok pour finir les fins de mois oser aller de l'avant être tard dans l'apprentissage la prise de parole en gros ouf là j'arrive plus à suivre attendez voir donc à date on a vu il y avait osé aller de l'avant si plusieurs on dit ça dernière chose que j'avais vu c'était la prise de parole en gros et après on fait avoir peur de l'image ok mettre à la hauteur au niveau de la gaine de l'argent presser ok surpasser développer rien gestion être c'est pas bien là vous avouez j'ai utilisé un système ben c'est vrai que le groupe est quand même grand ça c'est vrai que ça défile mais non c'est important je vais commencer à regarder ce que vous écrivez parler sans crainte ok donc il y en a qui termine souvent on va oser aller de l'avant parler en public ok la notion des jugements développer bon alors ok merci pour vos réponses en fait j'en parle tout de suite comme ça et ça ça peut avoir l'air tout simple je dis pas que ça va tout régler un coup et la notion de parler en public et je vous parle en disant dix ans d'expérience de coaching prenez un instant après on va aller vers la notion d'oser et aller de l'avant quand vous pensez à parler en public qu'est-ce que vous vous imaginez que vous devez faire donc comment vous devez être qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez alors donc je reviens sur la notion de parler en public juste cet aspect là qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire par rapport à vous-même je dois je dois faire ça il faut que ça soit comme ça donc qu'est-ce que vous vous dites je suis curieux de savoir quels sont vos standards par rapport à vous-même on croire en ce que je dis être naturel tout simplement ok le plus naturel possible être soi-même être serré leur attention passer un message oui être soi-même ok alors ça c'est ce que vous dites ou c'est je vous permettez d'être direct avec vous s'il vous plaît parce que je vois les belles réponses qu'est-ce qu'il pense de moi ok ok on y arrive qu'est-ce qu'il pense de moi il faut que je sois cohérente ok donc pas bafouillé voilà ok parce qu'au début les réponses que je voyais c'était des réponses que je sois moi-même que je sois naturel en fait ce que j'ai constaté c'est que les gens qui généralement ont un problème de difficulté à parler en public c'est qu'ils ont des standards hyper élevés toutes les personnes que j'ai eu le premier âge de coacher c'est une autre manière de dire qu'ils voulaient être parfaites arriver sur la scène est impeccable parfait tout est sous contrôle voilà c'est nickel ok peut-être maintenant je vais vous inviter à imaginer il y a deux personnes qui montent sur la scène donc à vous de choisir c'est un homme ou une femme alors la première personne elle est justement c'est impeccable sa présentation vraiment irréprochable parfait parfaite c'est top nickel il n'y a rien à dire c'est à dire c'est vraiment c'est c'est certain que c'est presque insidant mais la personne vraiment c'est parfait quoi quel effet ça vous fait vous voyez ce un présentateur une présentatrice qui a vraiment ce niveau de maîtrise qui monte sur la scène et c'est comme ça que ça se passe quel effet ça vous fait donc je vois qu'il y a de l'envie il y a un signe qui s'est mal à l'aise ça peut impressionner ok donc une attitude professionnelle c'est comme wow ok alors on peut admirer ok parfait ok c'est bon et puis maintenant imaginez une autre personne donc un autre présentateur présentatrice qui monte sur la scène et cette personne en fait et bien elle connaît très bien son sujet ça c'est certain donc c'est une personne professionnelle d'accord mais d'un autre côté on pourrait dire qu'elle est peut-être un peu ou il est peut-être un peu maladroit maladroite donc mais tout en restant professionnel donc on sent qu'on a un être humain donc en face de nous et ça quel effet ça vous fait de voir une personne comme ça sur la scène donc j'ai vu dans le précédent vous voyez qu'elle a des difficultés à sentir la place donc là on voit qu'il y a l'admiration ça met ok attendez je vais juste être sûr qu'on ait possibilité de s'identifier la personne ok donc cette personne qui est justement elle est un peu maladroit maladroite mais tout en étant professionnel j'ai vu qu'on peut s'identifier c'est rassurant elle a du courage ok on serait plus à son écoute plus accessible intéressant c'est rassurant ok j'ai envie de la soutenir j'ai identifié à elle excellent vous voyez où je veux en venir parce que je suis en train de vous poser en fait la majorité pour ne pas dire tous jusqu'à maintenant je ne sais pas s'il y a eu une exception je crois non honnêtement non tous ceux qui m'ont dit qu'il y avait des difficultés à parler en public c'était toujours ça je ne dis pas qu'il n'y en aura pas un jour mais pour l'instant c'était ça c'est que dans leur esprit ils se mettaient des standards hyper élevés où ils voulaient parfait et parfait irréprochable et en fait à chaque fois que j'aurais posé la question lequel des deux présentateurs ou présentatrices il préférait et bien en fait c'est la personne qui est qui est imparfaite qui est un être humain qui peut aller mettre un peu maladroit bafouiller un peu tout en étant professionnel on s'entend mais qui est un être humain et ça c'est alors et c'est là tout à coup quand on prend conscience de ça si on prend vraiment le temps de s'arrêter il peut avoir comment on pourrait dire un shift un changement où on se dit attends je voulais être parfait ou parfaite mais en fait la personne qui me rejoint le plus c'est la personne qui justement qui est une être parfaite qui a cette forme de vulnérabilité tout en étant professionnel qui est un être humain et ça ça me rejoint parce qu'on peut s'identifier à cette personne et c'est à ce moment là que plus on prend conscience de ça devinez quoi et bien plus on peut accepter et se donner la permission d'être cette personne justement qui est humaine et ça fait chuter à niveau stress je ne vous dis pas que ça se passe comme ça comme une révélation en quelques secondes ça pourrait j'ai déjà vu déjà le fait de faire une prise de conscience ça peut faire tomber un bon niveau de stress et plus on en prend conscience et déjà ça ça vient vous enlever une charge parce que vous réalisez que non on ne s'attend pas comme vous vous n'attendez pas à avoir une personne parfaite parce que ça vous est si bien vous voulez quelqu'un qui est compétent compétent professionnel mais en même temps un être humain quand vous vous allez sur la scène les gens s'attendent à la même chose et ça ça nous enlève justement énormément de poids ok alors à date j'ai fait une petite parenthèse comme ça parce que je voyais que c'était un sujet que je pouvais partager un petit truc est-ce que ça vous est ce que je vous dis je vous invite à continuer à faire cette réflexion même après notre rencontre de ce soir vous allez voir ça vous enlever énormément de stress ça nous ramène à la réalité parce que souvent quand on se met à stresser comme ça c'est parce qu'on perd contact avec la réalité on est dans notre tête vouloir être parfait c'est impossible la perfection ça n'existe pas et puis alors en fait même ça nous intimide vous l'avez écrit vous-même on n'a pas confiance on est intimidé etc en fait ce qu'on veut c'est un contact avec des êtres humains évidemment des personnes compétentes mais humaines alors les autres choses que j'ai vues dans ce que vous avez écrit tout à l'heure comme défi il y avait la notion d'oser et d'aller de la main alors pour faire ça ça je vais j'en tenir compte dans ce que l'on va faire tout à l'heure comme exercice alors dites-moi comme ça vous m'épargnez vos défis intuitivement qu'est-ce que vous pensez de quoi pensez que vous auriez besoin il faut justement vous aider à oser aller de la main et même les autres défis ok donc là je vois il y a le courage l'aspect professionnel la stabilité les connaissances la confiance plus de persuasion du souci moral confiance confiance bon la confiance le courage la sélection ok c'est jeter l'eau ok des clics bonne présentation de confiance une éternelle reconnaissance un élan du courage ok les conseils les autres c'est confiance ok c'est bon alors je vous pose une question si on donc je vois que j'ai vu une expression par exemple quelqu'un écrit se jeter à l'eau oser aller de la main qu'est-ce qui se passe si on on jette à l'eau donc on ose on va de la main de manière courageuse mais en même temps en étant dans un état de peur si justement on le fait on a peur alors je dis pas il faut pas le faire c'est juste une question si on a peur et allez on se jette à l'eau on le fait mais tout en étant dans un état de peur on se dit allez courage il faut et j'y vais allez je me lance et à ce moment là qu'est-ce que vous pensez que ça fait bon donc en même temps vous le faites c'est déjà bien vous passez à l'action donc si on n'est pas préparé on va droit dans le mur à moins qu'il faut on se voit au moins on tente on se voit vous avez gardé la métaphore de se jeter à l'eau on se voit donc tout le mur ok bon voilà ça franchit des peurs on peut effectivement ça franchir des peurs donc ça dépend toujours on peut faire des moyens ok il faut avoir de la panique ça fait grandir j'ai peur bon on essaie d'écrire on peut le bafouiller on ne sent pas performant alors c'est toujours une question de dosage ce que je suis en train de vous dire c'est pas blanc et noir c'est en fait on veut justement sortir de cette pensée absolue où tout est c'est oui ou non c'est blanc ou c'est noir ça dépend toujours du niveau de stress c'est pas si ça dépasse un certain seuil effectivement on peut bafouiller on peut être se moyer comme vous dites et puis ça vous aide pas si c'est en dessous d'un certain seuil ben en fait on développe notre expérience puis on arrive à acquérir justement des nouvelles références à travers notre expérience qui vient renforcer notre confiance dans ce qu'on fait bon pourquoi je vous dis ça c'est là que c'est bon d'avoir des outils pour se permettre justement de passer à l'action de se lancer aller d'avant oser mais tout en étant dans un état où on va pas se planter ça sera pas parfait on s'entend à chaque fois qu'on commence quelque chose on peut pas s'attendre à maîtriser une nouvelle activité mais du moins ça passe parce que sinon c'est l'effet contraire si on est vraiment hyper stressé et bien on crée des vraies références qui viennent renforcer à côté négatif on se dit ben non ça fonctionne pas c'est pas pour moi etc voilà et c'est pas ce qu'on veut ce que vous voulez finalement ce que je vous souhaite que vous soyez à des dispositions gagnantes pour pouvoir justement être bien et puis pouvoir faire bénéficier les autres gens de ce que vous avez à partagé voilà donc je vais juste vraiment un peu vos réponses on fait de la Paris et donc ils sont soi-même ok on s'entend on s'entend donc je vois que la notion quand j'ai pris l'exemple de la peur donc peu importe l'état dans lequel vous êtes vous êtes conscient que ça fait une grande différence ok alors je vous pose la question qu'est-ce que ça change quand votre niveau de confiance augmente je vais avancer un peu en fait tout à l'heure vous avez utilisé le mot courage c'est un terme qui est beaucoup utilisé en France souvent quand les gens ils saluent allez bon courage et puis c'est bien c'est bien d'avoir du courage après ça dépend toujours qu'est-ce que ça signifie pour nous et puis j'ai posé la question parce que on ne s'en rend pas compte mais même si on utilise des mots ils ont une influence sur notre manière de penser je vous donne un exemple je vis en Amérique latine et une manière de dire mon amour en espagnol c'est ma vie c'est quand même très fort comme mot et bien les gens le côté on pourrait dire jalousie crime passionnel etc est très élevé en Amérique latine je ne suis pas en train de dire qu'il y a des mauvaises choses il y a plein de belles choses en Amérique latine je vous donne un exemple comment certains mots comment ils sont utilisés ont un impact sur notre manière de penser alors le courage moi ma femme est française et première fois quand on se fréquentait au début je suis porté travailler donc j'étais tout content de faire ce que j'aime et elle me disait hé bon courage souvent je disais pourquoi bon courage ça ne me manque pas un effort j'aime ce que je fais ah bon ok alors qu'est-ce qu'il faut que je te dise dis-moi amuse-toi bien ok bon ben amuse-toi bien alors je ne vous dis pas que vous êtes en train de vous amuser nécessairement en ce moment ça dépend toujours à quel niveau vous êtes mais c'est possible alors cette notion de courage c'est toujours de voir qu'est-ce que ça signifie est-ce que ça veut dire qu'on est dans un état de peur et on va avec une force où on va contre notre peur et justement on lutte pour arriver à atteindre quelque chose si c'est ça ce n'est pas l'idéal c'est déjà honorable c'est bien de faire cet effort-là mais après le but c'est de se faciliter les choses pour soi et pour les autres parce que imaginez si vous êtes dans une pièce avec d'autres personnes en train de discuter et il y a une personne qui est stressée qui rentre dans la pièce ça vous fait quoi ? donc ça va vous avez une conversation qui se fait rentrer dans la pièce et tout à coup il y a une personne stressée qui rentre dans la pièce qu'est-ce que ça vous fait ? donc ça vous stresse aussi il y a une personne qui m'a écrit que le son coupe est-ce que le son est acceptable ? pendant que vous me continuez la pause on va le ressentir donc on parle de stress c'est déstabilisant c'est un effet que la tension s'installe ça nous déstabilise on essaie de détendre la personne c'est contagieux c'est oppressant voilà ok donc c'est stressant en fait ok le son est 5 sur 5 parfait merci donc ça peut être de mon côté mais ça peut aussi être là où la personne est ok alors oui effectivement les émotions sont contagieuses donc si on est dans un état de peur ou de stress et on le fait quand même un coup de courage ce qui est déjà et honorable mais on peut justement c'est contagieux donc les émotions dans lesquelles on est les gens vont le ressentir d'où l'intérêt de petit à petit remplacer le courage par de la confiance où justement on est bien et c'est ce qu'on transmet aux gens et ça nous facilite les choses et ça leur facilite les choses qu'est-ce que vous en pensez ? alors maintenant notre question donc je vais vous poser la question qu'est-ce que ça change quand votre niveau de confiance augmente ? est-ce que votre niveau de confiance a une effluence sur votre qualité de vie ? en fait déjà au niveau de vous-même par rapport à vous-même l'état dans lequel vous êtes si on pourrait se dire oui si on passe d'un état de doute d'hésitation de peur d'un état de confiance ça change déjà votre qualité de vie intérieure est-ce que ça a un effet à l'extérieur de vous-même ? ok ok totalement parfait c'est bon alors on va voir plus en détail alors je reviens donc à un webinaire on va bientôt arriver à une partie donc là c'est bon d'avoir une conversation ensemble donc ce qu'on va pouvoir retirer parce que j'arrive aux parties plus pratiques pour retirer du webinaire vous allez découvrir maintenant comment vous pouvez développer votre confiance en vous avoir du pouvoir sur votre vie par la confiance en soi donc évidemment c'est petit à petit c'est étape par étape mais c'est des choix qu'on fait parce que souvent inconsciemment on ne s'en rend pas compte mais on fait des choix des fois des bons et des fois des mauvais là le but ce que je suis en train de faire avec vous c'est de ramener ça à la conscience quel choix je fais par rapport avec moi-même et je vous dis même que si cette semaine vous décidez de mettre en pratique ce que vous allez apprendre dans ce webinaire vous pourrez déjà commencer à augmenter votre niveau de confiance en vous donc pas juste comme ça d'un coup ah ça m'a fait du bien et puis après c'est oublié c'est passé pour que ça s'installe progressivement dans votre vie donc mais encore là c'est une décision vous face à vous-même si vous décidez je ne peux pas le faire pour vous si vous vous décidez de mettre en pratique ce que vous allez apprendre dans le webinaire vous pourrez déjà commencer à augmenter votre confiance en vous rien de moins mais encore faut-il que vous prenez ces décisions face à vous-même alors qu'en dites-vous est-ce que vous êtes prêts à donner votre 100% ? je vous pose la question posez-vous la question est-ce que vous êtes prêts à donner votre 100% ? yes c'est super ok ouais cool oh 1000% d'accord ok yes ok donc par rapport à vous-même oui oui c'est pas par rapport à moi c'est vous face à vous-même on est d'accord et surtout ne laissez les autres décider tout à fait c'est vous qui décidez de votre vie et de ce que vous faites absolument ok parfait c'est bon question comme ça avez-vous une influence sur vos émotions et votre niveau de confiance en vous ? ça peut sembler tout bête mais est-ce que vous avez une influence sur vos émotions et entre autres c'est un état émotionnel la confiance en soi votre niveau de confiance en vous donc si vous avez des peurs des hésitations des doutes peut-être un peu de déception enfin la colère je ne suis pas en train de dire toute émotion est bonne en soi à des moments il y a des moments pour avoir on n'est pas supposé être tout le temps heureux que tout va bien super c'est normal il y a certaines émotions mais après c'est une question de dosage est-ce que vous avez une influence sur vos émotions et votre niveau de confiance en vous ? alors je vois oui ok bon déjà ça part bien pourquoi ? attendez c'est quelque chose que j'apprends depuis peu on n'a pas de façon de gérer les émotions attend je vais repenser ici en arrière c'est intéressant cette réponse là quelqu'un m'a dit on a de façon de gérer les émotions qu'il n'y a plus ok c'est plutôt l'inverse chez moi ok donc en général je vois oui bon bah déjà c'est bon vous avez été sensibilisé à quelque chose que la plupart des gens ne savent pas vous avez les deux ok ok alors parce que souvent quand je donne des formations que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe je pose la question aux gens je leur demande bon est-ce que vous avez une influence sur ce que vous dites oui sur ce que vous faites oui sur vos pensées déjà là ça commence à être un peu plus mitigé quand on arrive aux émotions c'est beaucoup plus bah les gens généralement disent non et j'ai été étonné parce que même dans des centres de développement personnel en donnant des formations les gens vont sinon mais bon alors je suis content de voir que vous croyez que c'est possible alors ici alors comment on peut changer notre état émotionnel et c'est exactement ce que je vais vous transmettre maintenant j'imagine que vous connaissez déjà des trucs donc je ne vais pas arriver avec vous avez déjà certains d'entre vous des pistes de solutions et c'est bien comme ça alors comment on peut changer notre état émotionnel comment on peut même changer notre état d'esprit parce que c'est lié notre état d'esprit influence nos émotions et nos émotions influencent notre état d'esprit et comment finalement on peut booster notre confiance en nous alors comment vous pouvez booster votre confiance en nous bon alors ici on a un petit dessin super vous voyez j'ai dessiné j'ai un pro du dessin donc vous pouvez écrire c'est bon David on comprend t'es pas dessinateur ça va alors vous voyez ici est-ce que vous voyez mon curseur la souris quand je le déplace sur l'écran il y a quelqu'un qui a commencé à donner des solutions pour changer donc la perception la verbe plutôt plein qu'elle est en faisant quelque chose qu'on aime etc ok donc vous voyez le puissance parfait grosso modo nos 4 pouvoirs c'est ce que je vous décrivais rapidement tout à l'heure donc les gens on a une influence sur ce qu'on dit donc la communication sur nos actions donc ça c'est évident pour la plupart des gens encore il est étonnant de constater qu'il y a des gens qui vont dire tu m'as fait dire ça tu m'as fait faire ça bon ça c'est une autre histoire mais règle générale on sait qu'on a un pouvoir sur sur ce que l'on dit ce qu'on communique et sur nos actions ce que l'on fait et même sur nos pensées et plus rarement sur notre ressenti donc qui comprend les émotions alors bon ne soyez pas intimidés je vous rassure c'est juste un petit tableau pour illustrer ce qu'on va faire c'est le modèle de communication qui est emprunté à la psychologie cognitivo-comportementale mais qui une fois qu'on comprend ça ça vient simplifier plein de choses en fait l'être humain on vit nous je veux dire on vit dans deux réalités regardez ma souris ici donc ici c'est la partie extérieure donc on vit dans la réalité externe où on peut justement à travers nos sens voir des choses entendre ressentir donc à travers le toucher donc toute la partie kinesthésique avec sentir des odeurs même goûter tout ça donc à travers nos sens et bien ça rentre à l'intérieur de notre esprit mais déjà selon la qualité de nos sens parce que je prends certaines personnes ont une moins bonne vision une moins bonne audition etc et bien déjà ça devient déjà des premiers filtres de la réalité nos sens sont le premier filtre après ça rentre à l'intérieur de notre esprit je ne rentrerai pas dans tous les détails mais dites-vous que ça ça se rend en bonne automatique selon vos intérêts et bien il va y avoir une sélection qui est faite imaginez vous êtes avec des amis vous rentrez dans un dans une librairie dans un comment on appelle ça les genres de trucs de qui est-ce qu'il a jour donc c'est qui est-ce qu'il a jour de moi et bien selon vos sujets d'intérêt vous allez vous diriger à des endroits différents pourtant vous êtes dans le même magasin donc mais la sélection se fait automatiquement selon nos intérêts on passe autour de nous ce qu'on entend on peut même distorsionner mais en fait je préfère utiliser le terme association parce que distorsion c'est une connotation automatiquement négative mais on va faire des associations avec des choses différentes et même on va généraliser selon notre manière de penser qui est basée sur plusieurs choses sur nos croyances sur nos valeurs nos besoins nos souvenirs toutes les références qu'on a même le langage qu'on parle la culture et enfin le métaprogramme c'est notre manière de se dire des schémas de comportement je vais vous donner un exemple une des choses que je vous ai partagé à date que vous avez reçu par mail vous avez reçu deux choses vous avez reçu la formule du succès et ensuite un exercice guidé pour donc une forme de visualisation guidée dans la formule du succès vous avez remarqué qu'il y a quatre étapes et puis à la troisième étape vous avez vu c'est la perception qu'on a des choses donc des résultats il y a des personnes qui sont tout de suite à la conclusion si ça n'a pas fonctionné ou pas autant qu'ils auraient aimé que leur croyance c'est ah c'est un échec vous voyez ça c'est un exemple de croyance et d'autres personnes qui réussissent et bien ils ne croient pas à l'échec ils croient à l'apprentissage ils croient que justement c'est une expérience et je suis en train de prendre de l'expérience et comment je peux ajuster et améliorer pour la prochaine fois et automatiquement ça va influencer la manière dont ils filtrent les choses qu'ils vont percevoir à travers leur sens et tout ça ça vient créer certains types de pensées donc là on parle de représentation interne parce que tout ce que vous voyez ici les images les sons les sensations même les odeurs et les goûts et bien ça se reproduit à l'intérieur de notre esprit on a les mêmes sens dans notre esprit et on se passe des films dans notre esprit des films multisensorials des fois de bonne ou de moins bonne qualité et automatiquement ça vient créer certains états comme par exemple la peur le doute l'hésitation peur d'être jugé d'être incompris d'être rejeté selon les genres de films qu'on se passe dans notre tête et même cet état émotionnel a une influence sur notre corps notre physiologie je vous donne un exemple ceux d'entre vous qui ont par exemple la difficulté à approcher donc aller vers les gens parce que vous vous dites ils vont ils vont ils vont pas me comprendre ils vont me juger et puis voilà je vais suivre un refus je vais être rejeté donc si c'est ce genre de scénario que vous passez dans votre esprit et bien vous pouvez imaginer l'état émotionnel que ça crée et bien même ça ça se mesure au niveau des hormones dans le sang donc automatiquement si vous vous mettez à penser comme ça on peut voir que le niveau d'adrénaléenne de cortisol dans votre sang augmente aussi simple que ça c'est mesurable parce que souvent on se faisait dire autrefois ouais c'est dans ta tête non un être humain vit autant dans le monde extérieur qu'est dans son monde intérieur et c'est pour ça que justement on est en train de voir ça ensemble donc ça a une influence directe sur votre corps mais en même temps cet état émotionnel et bien il y a un effet sur votre comportement donc si vous êtes dans un état justement d'appréhension de doule de peur on pourrait dire différentes choses mais d'hésitation et bien imaginez quel effet ça va avoir sur votre comportement donc la manière imaginez vous avez appris un script vous connaissez les mots et bien si vous le dites dans un état de doute comment ça sort et même votre comportement votre posture vos actions par opposition si vous êtes justement détendu en confiance comment ça sort le comportement parce que et je vais aller plus loin selon la manière dont vous vous exprimez avec les mêmes mots mais dit dans un état différent et même le corps vos actions sont différentes quel résultat ça donne à votre avis alors je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait des formations dans l'entreprise ou en communication mais juste les mots à votre avis ça compte pour combien de pourcents de la communication juste les mots lancez-moi un pourcentage c'est pas grave si on se trompe je suis curieux donc les mots en pourcentage parce qu'ils comptent pour combien parce qu'il y a la voix aussi et il y a le reste du corps donc qu'est-ce qu'on a 80 50 75 20% 50 75% 20% les mots comptent pour 70 85 alors il y a des études qui ont été faites j'en vois plusieurs donc bon ça varie ok on voit les chiffres qui défilent il y a des 80% figurez-vous que les mots ils comptent seulement pour 7% je parle au niveau de l'impact que ça donc je ne parle pas au niveau de l'information évidemment en termes d'information les mots ont beaucoup plus d'importance mais quand il y a un décalage par exemple au moment où on est en train de faire une affre à quelqu'un et la personne elle cherche à percevoir est-ce que cette personne elle est sincère est-ce qu'elle est est-ce qu'elle dit la vérité et bien la voix dit d'autres choses et le corps dit d'autres choses si tout est cohérent c'est super donc ça va tout dans le même sens mais le inconsciemment sans être un expert au niveau de la lecture du langage non-verbal inconsciemment on va donner à peu près 7% de crédibilité au mot après je vais vous donner un exemple imaginez un couple qui sont en train de se disputer et puis un ou l'autre tout à coup dans ce désespoir est en train de dire oui mais je t'aime bon alors le mot c'est je t'aime c'est les mots qu'on a entendus qu'est-ce qu'on entend en arrière est-ce qu'on entend de l'amour oui vous voyez où je vais en venir ben non ça peut être du désespoir ça peut être la personne est excédée ça peut être enfin ça peut être un paquet de trucs par contre je vous donne un autre exemple d'un couple et puis ils sont en train de se parler et puis un ou l'une est en train de regarder l'autre et lui dit je te déteste vous voyez donc le mot c'est je te déteste mais on sait très bien que c'est pas ce que la personne veut dire alors en fait les mots comptent seulement pour 7% la voix évidemment ça c'est quand on est en direct donc face à face compte pour 38% et le reste du corps donc avec toute la posture avec les expressions faciales et tout ça compte pour 55% voilà et je vous demanderai jamais d'essayer de contrôler tous ces éléments c'est impossible vous pouvez pas contrôler votre posture vos expressions faciales et puis votre voix même les personnes qui connaissent ce domaine ça fait beaucoup trop de choses à contrôler c'est l'inconscient qui s'en occupe donc c'est quoi la solution et bien c'est d'être dans un état de ressources donc positif qui fait en sorte de cohérence même j'ai utilisé le terme cohérence parce que finalement vous croyez à ce que vous dites donc votre voix et votre corps dit la même chose et là ça c'est un impact énorme pourquoi je vous dis ça depuis tout à l'heure je reviens à la diapo c'est selon l'état dans lequel vous êtes bien en fait ça va avoir cet effet sur votre comportement donc la manière dont vous dites les choses et vous faites les choses et les résultats qui vont avec entre autres avec vos clients et même dans votre vie en général est-ce que vous me suivez est-ce qu'à là c'est clair ce que je vous transmets donc simplement dire c'est clair c'est pas clair donc c'est bon super ok cool donc j'ai été clair parfait donc on avance donc vous voyez le lien selon les pensées que vous nourrissez et bien ça a un effet sur votre état émotionnel je vais prendre un exemple simple disons des peurs où certaines pensées vont justement créer un état de détente de confiance qui va justement avoir une influence sur la qualité de vos actions et par le fait même et quand je dis actions j'inclus évidemment de votre communication aussi et par le fait même la qualité de vos résultats donc tout ça c'est systémique et puis bon je vais pas rentrer trop dans la théorie parce que le temps avance mais il faut que c'est systémique parce que je veux juste reculer rapidement je vous ai montré vous avez vu que les flèches ici vont pas seulement dans un sens donc nos comportements ont également une influence sur notre état et on voit que l'état ça va influencer la physiologie mais même notre physiologie influence notre état et l'état influence nos pensées donc tout ça c'est systémique quand je donne des formations justement dans différents domaines entre autres en communication à des coaches on peut passer des journées là-dessus mais pour l'instant c'est juste pour vous donner les bases alors éprouver que nos émotions ont une influence directe sur nos choix donc la qualité de nos choix de nos actions et de nos résultats et déjà les choix c'est important de réaliser si vous si vous voulez prendre une décision importante et vous réalisez que vous êtes dans un état de peur et bien c'est pas la meilleure chose assurez-vous de faites quelque chose aller voir des amis faites du sport écouter de la musique enfin faites quelque chose pour vous sentir mieux et à ce moment-là quand vous serez dans un état un peu plus positif là c'est beaucoup plus bénéfique pour prendre une décision donc pour faire des choix un petit truc comme ça parce que souvent les gens ils réalisent pas mais généralement si on est dans un état de peur par exemple et bien les choix vont être basés malheureusement seulement sur des facteurs de sécurité mais qui souvent peuvent nous limiter en termes de possibilités donc en étant justement dans un état de ressources tel que le calme la confiance la sérénité enfin le bien-être ça favorise justement la qualité de nos choix de nos actions et de nos résultats alors une autre chose sans émotions les pensées restent des pensées donc vous pouvez avoir des très bonnes intentions mais si il n'y a pas qu'on pourrait dire une force parce que les émotions c'est l'énergie qui crée l'action justement s'il n'y a pas cet enthousiasme s'il n'y a pas cette confiance et bien ça peut ressembler à une forme de paralysie où on y pense mais on ne le fait pas ou même que des fois ça peut simplement le projet dire ah oui j'ai tel projet et puis ouais ben j'y pense comme ça donc on voit que la personne elle n'est pas passionnée elle n'a pas d'enthousiasme et bien qu'est-ce que ça amène c'est que souvent un an plus tard et puis ton projet ah ben oui j'y pense encore vous voyez donc l'émotion c'est un carburant qui mène à l'action donc bon il y a encore là il y a des émotions qui sont plus limitantes donc qui sont plus négatives et il y en a d'autres qui sont supportantes aidantes donc qui donnent de l'énergie telle que ben tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant donc l'assurance la confiance la détermination etc alors ceci dit nos actions influencent nos émotions et donc nos résultats donc ça va ça va dans les deux sens même les actions c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas dit c'est tout blanc et tout noir par les actions que vous faites donc ça amène des fois que vous vous dépassez et ça peut fonctionner même faire des petites réussites et ben ça va amener des références qui vont avoir une influence sur vos émotions et vos résultats donc je veux juste bien être clair avec vous que je suis pas en train de vous dire c'est tout un ou tout l'autre il y a un dosage dans tout ça mais après il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres voilà alors on y est votre physiologie donc pour dire c'est pour dire votre corps c'est un outil de changement ultra rapide alors c'est une des manières c'est pas la seule c'est une des manières d'accéder rapidement à une état de confiance c'est en utilisant votre corps alors là c'est je mets les sirènes vous êtes prêts on va bientôt rentrer dans un exercice alors en contre posture et mouvement de pouvoir donc on a on peut utiliser notre corps la posture et les mouvements justement pour accéder à cet état il y a des termes en anglais qui sont difficilement on peut difficilement traduire en français mais j'aime bien le terme empowerment donc où on se réapproprie notre pouvoir en fait c'est la meilleure traduction que je puisse trouver au lieu justement de en psychologie ils vont parler d'impuissance acquise où les gens ils perdent mais alors il y a des postures il y a des mouvements qui nous permettent justement de nous énergiser et de retrouver finalement notre détermination et notre pouvoir à la fois intérieur et extérieur alors ça je vous montre un petit truc ici vous voyez c'est de bien-être intégral on pourrait même dire de la performance c'est parce que ça va qui justement a cet état de bien-être ça a une influence directe sur son niveau de performance alors il y a plusieurs éléments mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans tout ça ça c'est des choses qu'on va voir plus tard mais pour l'instant l'aspect biomécanique donc à l'utilisation du corps ça permet justement de changer notre état et entre autres d'accéder à notre confiance en nous c'est alors je sais est-ce que c'est traduit en français il y en a peut-être qui sont sous-titrés enfin il y a une série de conférences qui est depuis plusieurs années qu'on retrouve entre autres sur Youtube sur Youtube c'est des TED Talks c'est des conférences entre autres dans les universités il y en a une que j'ai bien aimée qui est très populaire qui s'appelle Lifehack de la conférencière en fait c'est une scientifique Amy Cody et qui dit your body language shapes who you are donc finalement votre langage corporel détermine qui vous êtes et là-dedans c'est ce qu'on dit il y a une expression en anglais qui disait donc souvent c'est fake it until you make it donc faire semblant jusqu'à ce qu'on le devienne mais en fait c'est ce que je pensais déjà et elle le formule très bien c'est c'est de faire la chose donc c'est pas faire semblant c'est de le faire jusqu'à ce qu'on le devienne donc c'est par exemple on dirait ben la confiance c'est quoi alors si je vous demandais le contraire décrivez-moi une personne qui est qui est complètement abattue comment est sa posture comment ben t'es oui attends je sais de faire qu'on a le temps non je vais le faire pour vous en général si je demande à des gens c'est quoi la posture d'une personne abattue qui est déprimée enfin qui est démotivée on se dit ben regarde vers le bas elle est plutôt affaissée les épaules justement affaissées et quelle est la posture d'une personne qui a confiance ben justement la tête est plus haute les épaules sont ouvertes la respiration est dégagée vous voyez et ça c'est pas aléatoire peu importe les cultures il y a des schémas corporels qui sont universels c'est inscrit dans l'être humain et ça on peut s'en servir et même dans cette étude pour vous montrer parce qu'à un moment donné on va se dire ouais mais c'est arbitraire c'est pas scientifique c'est ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé à les gens de prendre des postures justement où ils étaient plus affaissés comme penchés par exemple ils testaient au niveau de la salive donc après deux minutes certaines hormones et après ils leur demandaient de prendre justement des postures plus affirmées debout etc et là en l'espace de quelques minutes il y a un changement hormonal donc ça veut dire que la manière dont on se tient notre même donc la posture qui a une influence directe aussi sur la respiration et bien ça change l'état dans lequel on est si je vous demandais de vous pencher et regarder le sol pendant quelques minutes en étant justement en coupant votre respiration en rentrant vos épaules vers l'intérieur après un certain avis de temps vous direz je me sens pas bien est-ce que je peux me redresser et ce serait normal et bien ça fonctionne aussi de l'autre côté justement si on utilise ça et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant alors il y a une différence entre savoir quelque chose et le faire et le vivre donc ça c'était juste pour vous dire si vous voulez chercher la référence il y a des études qui ont été faites là-dessus c'est toujours intéressant d'avoir des références scientifiques c'était à si je ne me trompe pas l'université Stanford en Californie ouais il me semble oui donc en prenant le temps de noter vos expériences vous allez ensuite avoir du matériel de référence alors je vous demande parce que c'est très souvent trop facile de faire quelque chose on vit quelque chose de super bien c'est cool ça va et après on l'oublie donc je vous invite à prendre une note de ce qu'on va faire maintenant pour justement avoir une référence pas que ça passe puis après ben ouais bon c'était bien mais je ne me rappelle plus trop alors on va faire un petit exercice ensemble et je tiens à dire que si vous ne faisiez pas l'exercice suivant vous seriez uniquement spectateur ou spectatrice et vous perdriez tout simplement votre temps donc si vous voulez vous rendre service on se rend service tous ensemble et ben je vous invite à faire l'exercice pour vivre l'expérience sinon ça resterait de la théorie alors là si vous face à vous même vous pourriez être assis et dire ouais bon ouais peut-être une autre fois et puis là vous passez à côté l'essentiel vous dire bon combien de fois encore je vais faire ça bon je sais que certains d'entre vous c'est bon c'est réglé vous êtes prêts à le faire je m'adresse aux autres c'est vous poser la question ok ça ça fait partie des décisions face à soi-même c'est dans les petits choix les petites décisions qu'on prend dans notre vie qui nous amènent vers des résultats différents donc c'est encore là ici c'est vous face à vous même qu'est-ce que je fais est-ce que je décide de rester assis assise à simplement écouter l'exercice ou je vais décider quand on commence de me lever et de faire l'exercice pour vivre l'expérience pour avoir justement des outils pour pouvoir booster ma confiance en moi pour pouvoir justement changer la qualité de mes actions la qualité de ma communication la qualité de mes résultats rien que ça alors ça c'est à vous c'est à vous de décider alors observez maintenant quelle émotion vous vivez en ce moment et quel nom vous lui donneriez donc simplement donc votre état et là je ne vous demande pas nécessairement d'écrire vous pouvez me l'écrire ça va me faire plaisir mais c'est surtout si vous voulez vous prendre une petite note pour vous parce qu'on va faire l'exercice alors dans quelle émotion vous êtes parce que le but dans le changement c'est que moi je l'ai souvent vu en coaching les gens se mettent à changer et puis un mois deux mois plus tard l'impression c'est j'ai toujours été comme ça et puis après je leur montre regarde ça ah ben non c'est vrai non j'étais pas comme ça avant et c'est pas seulement pour leur montrer que j'ai fait un bon travail non pas du tout c'est pour qu'ils puissent apprécier le chemin qu'ils ont fait parce que ça les encourage à aller encore beaucoup plus loin voilà et c'est pour ça que je fais ça avec vous en ce moment c'est de noter l'état donc l'émotion dans laquelle vous êtes en ce moment ok donc je vois que vous êtes quand même dans mon état de curiosité ok parfait donc le cas parfait c'est bien et l'autre chose de noter à combien est votre niveau donc entre 0 et 10 donc 0 c'est il n'y a rien du tout 10 c'est top votre niveau d'énergie premièrement donc si c'est à 0 c'est que vous avez juste envie de dormir à 10 vous pettez le feu vous ne tenez plus en place bon enfin vous êtes capable de tenir en place mais on se comprend et toujours entre 0 et 10 à combien est votre niveau de confiance en général donc 0 aucune confiance 10 vous êtes gonflé à bloc vous pouvez affronter n'importe quelle situation vous avez confiance vous avez de l'assurance simplement donc vous pouvez me partager ok et aussi le garder pour vous dans le sens que je vous invite à avoir une petite note que ce soit sur un morceau de papier ou sur votre ordinateur vous avez écrit l'état dans lequel vous êtes le niveau d'énergie que vous avez et votre niveau de confiance ok alors en date qu'est-ce que donc énergie en vrai c'est plus je ne sais plus si c'est la confiance ou bien enfin jouer des chiffres c'est quand même oh vous êtes des 3 4 l'autre c'est des 8 ok bon 5 confiance 3 énergie 3 ok bon d'accord ok il y a un mec qui m'a mis les deux chiffres donc ok donc là je sais de quoi il s'agit pour au niveau de l'énergie et au niveau de la confiance ok donc je vois qu'un jeu bon c'est un peu plus c'est un peu plus au niveau de l'énergie qu'au niveau de la confiance ok parfait merci pour vos réponses et prenez aussi s'il vous plaît prenez-le en note pour vous ça va être une référence prenez-le en note s'il vous plaît ok parfait alors maintenant je vous ai dit il serait de paix mais c'est parce que c'est vraiment important pour vraiment comprendre ou savoir quelque chose il est souvent nécessaire de vivre l'expérience il y a une sacrée différence entre ouais je connais tu connais ouais tu connais le concept est-ce que tu le sais vraiment est-ce que tu l'as intégré voilà et c'est pour ça que je vous invite à vivre l'expérience on va le faire tous ensemble on va faire un petit exercice guidé en utilisant votre corps c'est une des manières c'est pas la seule il y a plusieurs manières d'accéder à votre état de confiance en vous alors on va faire l'exercice de la cape et je sais que s'il y en a certains qui étaient avec moi qui ont fait le programme avec moi parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y a de venir ce soir ou même enfin il y en a qui ils ont déjà le grand sourire dans le visage enfin je vais pas prendre la mèche on va faire l'exercice alors ce que je vous invite à faire si donc tout dépendant où vous êtes parce que alors si vous avez un ordinateur avec des haut-parleurs c'est bien donc ça va simplement pouvoir vous lever si vous avez des écouteurs sans fil pas de problème si c'est avec fil ça va être un peu plus difficile peut-être débrancher si vous pouvez encore pour entendre avec le son ma voix avec les haut-parleurs et puis si il y a des gens à côté simplement des rassurés que tout va bien vous allez bien vous êtes simplement en train de faire un exercice avec un coach canadien et que tout est sous contrôle voilà donc qu'on pourrait s'inquiéter ok donc j'assume que vous avez les haut-parleurs donc relativement fort parce que vous allez vous lever bientôt non ce n'est pas la cape d'invisibilité ça c'est ça c'est pour un autre personnage donc on a justement tout au contraire on ne veut pas être invisible on veut être vu et on veut rencontrer des gens enfin vous voyez où j'en ai alors donc j'assume que vous avez fait le nécessaire alors je vais vous inviter à vous lever et là c'est encore s'il y en a qui les êtes encore c'est vous face à vous-même c'est quoi votre engagement par rapport à vous-même vous avez pris le temps de faire ce rendez-vous avec vous-même pour avoir des outils pour votre confiance en vous et maintenant qu'est-ce que vous voulez en faire donc les autres je sais vous êtes déjà debout c'est réglé je parle à quelques personnes je sais par expérience qui sont encore assises en train d'écouter ouais bon on va voir non non vous n'allez pas voir vous verrez rien si vous ne vivez pas l'expérience c'est pas pour vous faire plaisir c'est pour vous-même après si vous n'êtes pas d'accord c'est correct c'est bon comme ça mais c'est vraiment de vous faire ce cadeau de prendre les moyens pour vivre l'expérience donc justement pour booster votre confiance en vous alors on est debout alors pour tout de suite ce que je vous invite à faire c'est fermer les yeux vous pourriez garder les yeux ouverts si vous voulez mais en fait ce qu'on réalise c'est que quand on a les yeux fermés ça favorise ce processus d'intériorisation donc c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec notre monde intérieur alors à vous de voir vous faites comme vous voulez donc vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermer les yeux justement pour augmenter cette prise de contact avec votre monde intérieur et de là simplement prendre le temps d'imaginer que vous avez une cape sur vos épaules et de réaliser pensée que vous ressentez cette sensation de cette cape sur vos épaules au début ça peut peut-être faire un peu bizarre mais sur ok ouais d'accord j'ai une cape sur mes épaules et bien qu'est-ce qui se passe comment on se tient quand on a une cape sur les épaules et simplement d'observer au moment où vous imaginez vous ressentez cette cape sur vos épaules qu'est-ce qui change simplement observer on n'est pas en train de juger on est juste en train d'observer tandis que vous ressentez cette cape sur vos épaules au niveau de votre posture qu'est-ce qui change qu'est-ce qui est différent même au niveau de votre respiration voilà et maintenant tandis que vous ressentez cette sensation vous allez pouvoir ouvrir les yeux et marcher dans la pièce toujours en étant relativement près de l'ordinateur pour entendre mais avoir cette démarche en regardant devant vous droit devant vous avec cette sensation de cape sur vos épaules je sais que pour certains ils disent attends c'est un peu ridicule le but c'est de jouer le jeu oui ça peut donner cette impression c'est pas grave vous allez comprendre où on va avec ça donc vous avez cette cape sur vos épaules et là de commencer à marcher et tandis que vous marchez vous sentez vous imaginez justement cette cape et cette sensation vous réalisez on ne marche pas de la même manière quand on a une cape sur les épaules il y a quelque chose qui est différent même dans la démarche et tandis que vous marchez de cette manière qu'on pourrait peut-être caractériser de certains diraient de noble digne enfin à vous de voir il y a même quelque chose qui change au niveau de votre ressenti donc vous êtes debout il y a même quelque chose qui change dans votre respiration et peut-être même au niveau de votre confiance en vous observer qu'est-ce qui est en train de changer tandis que vous ressentez cette cape que vous avez cette sensation dans votre posture dans votre respiration et peut-être même au niveau du visage est-ce qu'il y aurait par exemple un petit sourire qui est en train de s'esquisser ou peut-être vous l'avez déjà le sourire et là de garder cette sensation avec vous de l'observer et de marcher avec cette cape parfait parfait et si vous ne pouviez pas justement parce que je le sais j'ai déjà fait avec une personne dans mon groupe donc on avait deux groupes depuis le mois de juillet qui ont fait problème avec moi vous pouvez même le faire si ce n'est pas possible pour vous en étant assise mais en ayant justement la posture avec la respiration et même le visage d'une personne qui a une cape et déjà imaginez que vous pourriez même faire aller les épaules d'un côté les épaules de l'autre comme si vous déplacez et d'observer qu'est-ce qui se passe à ce moment et là je vois que déjà certains d'entre vous me décrivent donc il y a la fierté oui mais chacun et chacune vous avez votre expérience et c'est ça qui est important c'est juste d'observer observer ce qui change excellent et maintenant tandis tandis que vous êtes dans dans cet état restez dans cet état comment vous décririez cette émotion quel nom lui donneriez-vous donc juste dire mais là je suis dans un état et je vois différentes choses donc il y en a je vois qu'ils prennent le temps de retourner l'ordinateur mais je vois donc il y a de l'assurance il y a de la fierté il y a de la sérénité mais vous observez donc il y en a qui passent de 1m50 à 1m80 mais c'est super donc et d'observer dans quel état donc quelle est l'émotion dans laquelle vous êtes dire ben en fait je réalise en ce moment je suis dans telle émotion dans tel état voilà il y a toujours en observant comme ça de réaliser à combien votre niveau d'énergie vous n'êtes pas obligé de l'écrire simplement restez là dans votre expérience mon énergie elle est en 0 et 10 elle est à combien ah tiens elle est à 10 sur 10 et des fois je sais que certaines personnes il y a des 0.5 ben voilà donc ça peut être le chef pile ou ça peut être le 0.5 à vous voir qu'est-ce qui vous vient je vous dis ça pour pas vous sentir obligé d'être sur un chef pile des fois si vous avez un 0.5 super et même des décimales à vous voir alors à combien votre niveau d'énergie et toujours en restant avec cette cape sur vos épaules vous ressentez cette sensation de la cape et vous pouvez même continuer à marcher tranquillement avec cette démarche quand on a une cape et comment justement la posture quand on a une cape et la respiration quand on a une cape et même le visage tout ça votre niveau de confiance il y a combien sur 10 prenez le temps d'observer à combien est votre niveau de confiance hmm intéressant et là toujours en gardant cette expérience avec vous ce qu'on va faire et bien je vais vous inviter à penser à une situation qui des fois pourrait être un peu plus difficile pour vous certains d'entre vous m'ont parlé d'oser certains m'ont parlé d'aller d'aller dans l'action donc tout ce que vous m'avez décrit tout à l'heure au niveau des défis réalisez que quand justement vous êtes dans cet état que vous me décrivez au niveau de votre confiance cette énergie et que là vous vous imaginez faire face à cette situation dans cet état qu'est-ce qui change qu'est-ce qui est différent pour vous justement quand vous êtes dans cet état que plusieurs d'entre vous décrivent comme la confiance la sérénité l'assurance enfin un peu de voix et que là vous pensez à cette situation donc ce que vous décriviez tout à l'heure comment oser aller de l'avant passer à l'action aller vers les gens prendre le téléphone parler en public etc penser à ça et réaliser il y a quelque chose qui est différent c'est sûr et certain quand vous êtes dans cet état et c'est quoi comment change votre expérience parce que vous le savez au départ nos émotions nos pensées c'est à l'intérieur de nous-mêmes avant même que l'on dise quelque chose ou qu'on fasse quelque chose ça se passe à l'intérieur de nous et là justement vous êtes dans cette expérience intérieure et quand vous pensez à ça à ce défi ou même ces défis qu'est-ce qui change qu'est-ce qui est différent alors je vois qu'il y en a qui sont prêts prêts à aller dans l'action une protection vous vous sentez protégé plus sûr de vous excellent donc la peur diminue plus de confiance plus d'assurance vous foncez la force et je vais vous inviter maintenant à faire une prise de conscience en fait ce qui est en train de se passer pour vous moi je vous ai simplement accompagné là vous êtes en train de découvrir comment fonctionne votre esprit comment fonctionnent vos émotions comment ça a une influence même et ça ça va avoir parce qu'à partir du moment que vous communiquez que vous allez passer à l'action ça aura une influence bénéfique donc au lieu d'être fonctionné de manière un peu on dirait aléatoire un peu à la merci des émotions qui passent et bien là vous réalisez vous pouvez faire des choix et que vous avez ce pouvoir cette influence justement en guidant vos pensées et votre état émotionnel donc oui je vous ai accompagné depuis tout à l'heure mais en fait c'est vous qui êtes en train de le faire ça s'apprend et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment vous êtes en train de l'apprendre que et là c'est une ressource que vous êtes en train d'acquérir pour vous-même de dire tiens ah ouais si j'utilise mon corps je change ma posture je change ma respiration et bien au début c'était une carte oui on est d'accord mais automatiquement c'est ça les faits et bien mon état change et quand je pense à ces situations ça change tout vous réalisez ? donc simplement prenez le temps de faire cette prise de conscience que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne croyez il s'agit simplement de savoir par quel chemin passer parce qu'il y a effectivement des chemins il y a des outils et c'est ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train d'intégrer des principes en ce moment au niveau de votre physiologie pour transformer votre état et tout le reste excellent bravo alors maintenant tandis que vous continuez à apprécier ça je vais simplement vous inviter à avoir un état de de gratitude de remerciement un genre de merci intérieur en fait c'est votre consciemment vous pouvez vous remercier et remercier qui ? remercier quoi ? et votre inconscient d'avoir accepté de faire l'exercice avec vous d'avoir été de l'avant pour travailler en équipe parce que ça peut sembler un peu bizarre votre consciemment votre inconscient ça fait partie de la même personne mais souvent on a un dialogue au fond de nous-mêmes et aujourd'hui on le voit dans le neurosciences il y a plusieurs parties dans le cerveau bref tout ça pour dire que ça aurait pu bloquer et bien non vous vous êtes donné le droit de le faire l'exercice et de vivre ça et d'avoir finalement des nouvelles références et simplement tandis que vous ouvrez les yeux de garder ce merci intérieur donc cette gratitude par rapport à vous-même parce que vous êtes en train de créer des nouvelles références en sachant que vous allez pouvoir y revenir et le refaire et construire de plus en plus justement des nouvelles références intérieures mais qui vont avoir une influence directe sur vos perceptions sur la qualité de vos actions et de vos résultats oui exactement c'est un grand merci à vous-même parce que justement c'est consciemment que vous remerciez votre inconscient d'avoir joué le jeu d'avoir participé et puis si pour certaines personnes ça a été un peu plus difficile ça peut être normal que ça arrive rassurez-vous c'est souvent c'est une question pratique le but c'est pas de se faire violence on va faire ça vraiment avec de la patience la gentillesse envers vous-même et et puis en fait il y a plusieurs chemins ça c'est un chemin mais je vois déjà que c'est super ça va très très bien bravo alors maintenant je vais vous inviter tranquillement à ouvrir les yeux et à vous rasseoir bon toujours en gardant cette gratitude ce merci intérieur et en sachant que vous allez pouvoir y revenir ok bon bravo ça fait du bien même des larmes ben oui ça c'est comment je peux dire quand il y a quelque chose qui nous touche on peut avoir des larmes des larmes oui il y a des larmes de tristesse mais il y a aussi des larmes de joie et de voir que quand il y a quelque chose de beau en fait c'est ça ce que vous m'avez partagé depuis tout à l'heure c'est des choses qui c'est une belle expérience et des fois on pourrait penser qu'on n'a pas de ressources et de découvrir ben on a ces ressources à l'intérieur de nous ben c'est touchant moi ça me fait ça je l'avoue et puis je vais même vous dire que autant je peux être dans l'action autant je peux être sensible quand je vois des des actes de gentillesse entre des gens ou même des fois dans des films ben je l'abstantre à l'oeil mais oui c'est normal donc ben merci de le partager donc ça c'est c'est au lieu d'être tiraillé divisé avec soi-même ben ce genre d'expérience c'est de faire plein avec soi-même et ça ça fait du bien donc merci bon alors ce que je vous disais c'est que votre physiologie c'est un outil de changement ultra rapide et c'est pas le seul pour avoir confiance en vous c'en est un et comment vous pouvez faire ça ben il y a l'exercice ben tous ceux qui me disent merci ben il n'y a pas de quoi je vous en prie puis au Québec on dit ben ça me fait plaisir ça me fait vraiment plaisir de partager ça alors il y a plusieurs manières mais votre physiologie c'est un outil de changement très rapide et il y a la carte et de manière générale dans la vie de tous les jours oups vous pouvez réaliser que ne serait-ce qu'en changeant votre posture parce que quand vous avez imaginé la cape votre posture a changé vos mouvements ben ça c'était au moment de marcher mais déjà au départ la posture changeait la respiration changeait et on avait vu que plusieurs personnes il y avait même le petit sourire les expressions facelles se mettent à changer et quand vous avez commencé à marcher ben il y avait même les mouvements et dans la vie de tous les jours si vous voulez changer votre état ben dites-vous bien vous pouvez vous rappeler à partir de maintenant comment je peux changer cet état ben en changeant la posture en changeant les mouvements si par exemple il y aurait un état d'agitation on ralentit les mouvements si il y a un état de découragement on se redresse encore ou même on veut avoir du calme d'être plus serein on ralentit la respiration on relâche le ventre plus profond vous voyez les expressions faciales oui ça a une influence donc des fois on vous dit ouais mais j'ai pas envie de rigoler des fois il y a même bon je crois que vous en avez plusieurs études mais le simple fait de dire tiens allez je souris sur le coup ouais mais j'ai pas vraiment envie et on le fait et tout à coup je me sens idiot je me sens idiot et tout à coup le sourire il vient quand même et ça nous fait du bien donc il y a l'expression faciale aussi il y a l'utilisation de notre voix et même les mouvements oculaires donc je ne rentrerai pas dans tous les détails mais vous voyez juste là vous savez ok alors comment je peux changer mon état je peux changer ma posture je peux changer mes mouvements je peux changer ma respiration mes expressions faciales même en parlant si vous parlez comment ça va ouais ouais ça va non tiens je vais mettre plus d'énergie alors comment ça va ouais ouais ça va bon j'ai des petits défis en ce moment mais bon je travaille dessus quoi et vous voyez automatiquement ce que le choix que vous avez fait dans l'utilisation de votre voix va avoir un effet positif sur votre état voilà pour l'instant je m'arrête là dessus et c'est simplement pour amener à votre attention que tout ça à travers dans la partie physique la physiologie ce sont des moyens que vous avez pour changer votre état émotionnel et entre autres accéder à un état de confiance alors ce qu'on vient de voir en ce moment vous voyez ça c'est la triade émotionnelle donc ça c'est un schéma qui a été développé par Anthony Robbins donc Anthony Robbins qui je considère qui est le celui qui a créé le mouvement du coaching parce qu'avant ça il y avait surtout de la thérapie mais il n'y avait pas vraiment le coaching il y avait du coaching dans le domaine des affaires des consultants mais le live coaching c'est vraiment Robbins et ce gars alors je ne sais pas si vous avez la même impression que moi j'avais au début au début je pensais que c'était un escroc parce qu'il y avait un côté très marketing développé puis en fait avec des psychologues à travers mes projets humanitaires quand j'étais plus jeune j'ai découvert que non le gars est hyper compétent c'est simplement que c'est un excellent vulgarisateur donc ce qui peut des fois donner l'impression que c'est léger mais en fait non il y a de la profondeur dans ce qu'il fait et là je disais il a étudié entre autres avec un des deux fondateurs de la PNL avec John Grinder il y a un truc qu'on appelle l'index de computation en PNL et de là lui il a fait un petit modèle simple qu'on appelle la triade émotionnelle et ce qu'on vient de voir ça ce sont trois chemins différents donc le focus ou en fait le centre d'attention c'est là où on oriente nos pensées autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre esprit donc à l'extérieur selon les si on regarde un film déprimant ou un film inspirant ou selon les conversations qu'on a donc c'est autant à l'extérieur donc notre centre d'attention interne et externe autant le langage les êtres humains on est des créateurs de sens certains vont dire c'est un échec d'autres vont dire ben non c'est l'expérience c'est l'apprentissage certains vont dire j'ai un sacré problème d'autres vont dire ben non c'est un défi vous voyez c'est pas juste des mots ça amène des émotions différentes mais ça on va revenir mais pour ce soir ce qu'on a fait on a travaillé sur l'aspect la physiologie entre autres qui touche la posture et qui a beaucoup plus que la posture vous l'avez vu en faisant l'exercice de la 4 deux autres aspects alors de là la semaine prochaine mercredi le 9 novembre ce que je vous propose c'est on va réviser quelques notions qu'on a vu déjà ce soir pour favoriser votre intégration et ensuite on va aller beaucoup plus loin qu'est-ce qu'on va voir bon ce que vous allez découvrir c'est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi ce sont deux choses différentes il y a des liens évidemment entre les deux mais ça vous allez voir beaucoup de gens ont une confusion par rapport à ça et le fait de comprendre ça ça peut changer beaucoup de choses donc la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi les deux autres angles de la triade émotionnelle donc ce que je vous ai montré je recule permettez-moi j'aurais dû faire une copie à côté mais voilà on va voir comment on peut changer justement notre centre d'attention autant de manière externe que de manière interne pour transformer la qualité de nos émotions et entre autres accéder à l'état de confiance en comment pousser rapidement notre état de confiance pas seulement avec la physiologie mais aussi au niveau du centre d'attention et là il y a plein d'outils vous allez voir je vais m'arrêter parce que sinon je vais dépasser le temps et également dans l'utilisation du langage mais pas seulement le langage quand on parle avec d'autres personnes mais le langage qu'on a à l'intérieur de notre esprit donc ça c'est des choses qu'on va voir quoi d'autre donc vous voyez les deux autres angles de la triade émotionnelle et 8 astuces pour booster rapidement votre confiance en vous donc ce soir je voulais que vous ayez une expérience pour que vous puissiez réaliser que vous avez un pouvoir sur votre état émotionnel donc ça c'est déjà c'est immense que vous puissiez faire cette prise de conscience parce que comme je vous l'ai dit même dans plein de formations la plupart des gens dans la population n'ont pas cette notion donc ça ça change tout et là en plus je vais vous donner justement plein de trucs et d'astuces pour booster rapidement votre confiance en vous et différents outils pour pouvoir gérer les différentes situations donc vous voyez tout à l'heure au début on avait parlé en public je vous ai donné un petit truc donc pour remettre en contexte des choses comme ça et même au niveau de la distribution au niveau du développement c'est pas un cours de vente mais étant donné qu'avec les deux équipes LR à laquelle j'ai travaillé donc un MLM ils me donnaient leurs défis bien évidemment ça touchait à la distribution évidemment ça touchait au développement et ça c'est justement ça me fait plaisir de pouvoir vous partager des petits trucs pour vous faciliter les choses et également le dernier mais non pas le moindre comment faire en sorte pour que les changements qu'on fait soient des changements durables et non pas juste dire je me sentais mieux et puis pouf je suis retourné chassé de naturel et il revient au galop donc faire en sorte que les changements soient durables voilà donc ça c'est ce qu'on va voir mercredi la semaine prochaine donc le 9 novembre à 21h alors sur ce je vous pose la question que avez-vous retiré de l'atelier d'aujourd'hui pendant que vous m'écrivez une personne me demande s'il y a d'autres lectures complémentaires afin d'apprendre plus vite oui déjà je vous conseille les bouquins d'Anthony Robbins donc d'Anthony Robbins c'est Robbins c'est R-O-D-B-I-N-S Anthony A-N-T-H-O-N-Y qui est justement un excellent vulgarisateur en fait son premier livre pour l'imiter c'est c'est une formation de PNL en fait et puis son deuxième l'éveil du pouvoir de votre pouvoir intérieur je ne me rappelle plus exactement le titre parce qu'en anglais c'est Awaken the Giant Within l'éveil du pouvoir intérieur c'est ça ouais ça c'est déjà des livres que je peux vous recommander en toute confiance alors oh là là donc là ça commence à rentrer donc il y a des bienfaits positifs postures ok donc ok donc il y a des bienfaits ok super ok je vais juste reculer un peu parce que tout à l'heure ça défie le coup donc parce que qu'est-ce que vous allez retirer voilà question de soi ok donc vous allez me connaître un apprentissage pour en faire vous-même ça c'est bon ok donc je vois que c'était positif donc ça continue oh 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 ça vient rentrer bon oui effectivement c'est un début de travail je n'ai jamais eu la prétention de dire qu'on allait tout régler en une soirée mais le but c'est d'avoir une direction de savoir premièrement que c'est possible et d'avoir des moyens pour le faire donc ok donc il y a des choses que je n'ai pas le temps de te dire maintenant mais que je dirai après ça va me faire plaisir de te voir ok bon je l'ai prénom mais bon je pense ok cool bon ben je vois que ça a été positif alors je sais par expérience qu'il y en a certains et certaines qui osent pas dire que ça peut être aussi bien qu'ils auraient pour eux c'est normal parce qu'encore une fois on est tous différents alors ce que je vous dis c'est rassurez-vous il n'y a pas un chemin seulement je vais vendre la neige Jean-Romard vous le connaissez donc la première fois qu'il fait le programme avec moi après je ne pense pas qu'il m'enveuille la cape pour lui ça n'a pas fonctionné ok mais bon il a fait d'autres exercices et ça a fonctionné donc pourquoi je vous raconte ça c'est pas parce qu'une manière ne fonctionne pas que ça ça fonctionnera pas pour le reste donc la semaine prochaine on va voir d'autres angles d'autres manières de faire je vous dis ça juste pour que vous puissiez voir que si ça a été à la mesure de vos espérances gardez espoir je vais vous partager d'autres outils justement pour pouvoir booster et développer votre confiance en vous bon alors je vois que c'est très positif tout ça ok bon je dirais pas tout alors ok donc c'est ce que vous avez retiré alors ma question est la suivante si vous avez retiré les bénéfices du webinaire d'aujourd'hui que diriez-vous d'inviter les partenaires que vous connaissez la semaine prochaine donc à la rencontre du 9 novembre donc on leur a parlé déjà quand on a vu la pyramide de l'apprentissage je vous rappelais pour intégrer d'autant plus c'est de le refaire donc ça c'est bon et puis une autre manière pour l'intégrer c'est de l'enseigner donc je vous invite à transmettre à l'enseigner donc et il y a c'est ma question donc j'ai plusieurs idées en même temps mais pour pouvoir justement faciliter parce que je dirais ouais mais je ne suis pas capable de faire ce que tu as fait donc ça j'ai des idées par rapport à ça alors mais déjà avec ce que vous savez de le transmettre alors ma question est la suivante que diriez-vous d'inviter les partenaires que vous connaissez la semaine prochaine au webinaire donc du mercredi de la fin de l'année avec Elinor c'est pas obligé de répondre mais je vous dis ça comme ça voilà alors l'invitation est lancée vous en c'est la balle est dans votre camp voilà maintenant maintenant on va terminer là-dessus je bon alors je vois qu'il y a un récuit qui sont partains donc trois personnes super comme on dit plus on est de fou plus on rit et plus on rentre bon cool super alors maintenant parce que je veux justement respecter le temps je vais répondre à vos questions donc si vous voulez me poser des questions je suis là et puis quand je dis des partenaires je vois quelqu'un qui dit je n'ai pas encore de partenaire pour l'instant c'est dans l'activité vous connaissez des fois les gens que vous avez rencontrés dans des formations dans différents contextes donc c'est à vous de voir et puis en fait ça pourrait est-ce que je vais demander à Sophie de prendre la parole alors je sais qu'on ne verra plus la diapo mais c'est pas grave Sophie est-ce que tu peux prendre la parole oui je peux merci dis-moi on invite déjà comme ça quelqu'un pareil de partenaire bon je comprends ce qu'elle veut dire mais bon des fois on en connecte mais est-ce que ça peut être MLM en général et même et même je ne sais pas plus large dis-moi ah ben moi c'est toi qui fais le webinaire donc il n'y a pas de problème non mais je ne veux pas même poser non plus c'est pour ça que je pose la question donc non mais après ce que tu partages et reste effectivement général et enfin concerne la confiance estime de soi c'est ça touche tout le monde en fait donc voilà après je pense que chacun est capable de savoir si autour de nous on a des personnes qui pourraient être concernées et à qui ça apporterait un plus bien entendu ok d'accord alors dans ce cas là il y a une chose c'est comment faire techniquement pour éviter les partenaires bon dans ce cas c'est les partenaires la semaine prochaine bon alors ça serait ça serait mettre le lien on peut me donner ok est-ce que Anne-Sophie est-ce que tu pourrais mettre le lien pour la s'il te plaît pour l'atelier conférence la semaine prochaine oui il est affiché déjà il doit être en dessous alors pour les participants il doit être sous la vidéo je pense sous le chat ok donc c'est moi en tant que comment toi tu ne le vois pas c'est normal ok je ne le vois pas c'est normal mais les autres le voient ok d'accord excusez-moi pardon ok donc ben oui la personne qui a posé la question est-ce qu'il peut avoir d'autres personnes ben oui alors tu étais je suis un mercredi un autre exercice oui donc il y a quelqu'un ah oui ça c'est une remarque que j'ai déjà vue donc les personnes la câble étaient plus une longueur sur mes épaules ça je l'ai déjà remarqué ça arrive alors c'est la raison pour laquelle merci de le partager donc de ne pas garder ça pour soi parce que des fois on pourrait se décourager donc ça arrive c'est normal je dirais que ça va peut-être faire ça avec ça joue dans les bon je vais pas donner les chiffres exacts à peu près dans les 10% donc ça peut c'est une manière enfin je rentrerai pas dans les technicalités mais oui on va faire d'autres exercices qui n'utilisent pas le corps la semaine prochaine donc oui bienvenue pour expérimenter avec d'autres aspects pour développer la confiance en soi est-ce qu'il faut plusieurs mois pour voir les résultats puisqu'on n'est pas habitués alors je vais répondre ah ben là je ok alors oui il y a la confiance en soi il y a l'estime de soi alors pour développer la confiance en soi ça peut être relativement rapide dans la mesure où on met en application les exercices régulièrement ça peut être très rapide c'est une question de jour après les cibles de soi on va voir ça c'est plus la notion nous face à nous la valeur qu'on s'accorde à nous ça peut être un peu plus long ça peut être une question de je dirais de deux ou trois mois là je réponds rapidement mais déjà pour pousser la confiance pour passer à l'action si on se sert des outils on ne fait pas juste si on s'en sert c'est une question de jour et de semaine pour observer le changement voilà donc qu'est-ce qu'il y en a totalement d'autres ok 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 là j'ai des questions plus techniques ok alors est-ce que Sophie était toujours avec moi ou non ou pas je n'entends pas moi je suis toujours là oui ok bon parce que là j'ai plusieurs questions c'est juste de choisir alors bon déjà on s'explique comment on va faire des ventures tu dis que c'est là on a un lien il regarde où ce lien il est sous leur vidéo en fait sur la page sur laquelle la vidéo est affichée il y a là vraiment le lien s'affiche en dessous c'est parfait sur laquelle est affichée la vidéo je l'ai mis en dessous c'est parfait parce qu'ils l'ont vu puisqu'il y en a qui ont noté qu'il était bien là ok parfait à quoi d'autre donc la question il faut plusieurs mois pour voir la vidéo c'est bon ça je pense que j'ai entendu donc il y a confiance c'est assez rapide après si l'estime de soi ça demande un peu plus donc 2-3 mois comment il va améliorer son discours quand on a un prospect au téléphone alors déjà la première chose je sais parce que ça quand on faisait les masterminds avec les partenaires donc dans des groupes comme ça j'ai demandé de leur défis mais ça touchait la confiance en soi mais ça touchait également les aspects techniques donc je ne sais pas mis en phase là-dessus parce que ça c'est pas mon domaine mais ayant déjà été moi dans le domaine d'avant j'étais vraiment pas le profil du tout du vendeur parce que si vous avez vu les DISC je suis un S ou je suis un vert donc je suis orienté personne introvertible donc bref c'est d'être préparé première chose c'est d'être préparé donc si vous êtes inscrit vous vous l'appelez par cœur après parce que souvent ah non mais je veux pas être en gros je veux pas être en gros je veux pas être en gros mais plus vous êtes préparé plus vous faites chuter votre nouveau stress qu'est-ce que ça ça pourrait faire quoi c'est qu'au lieu quand vous êtes en train de parler à la personne de vous demander ce que vous allez lui dire ben c'est intégré et ça vous permet d'être présent présente à la personne qui est au bout de l'année et d'avoir une vraie conversation avec elle en plus ce que je rajouterais par dessus ça si vous faites une préparation donc mentale émotionnelle comme on vient de faire en ce moment et bien votre état est contagieux donc au lieu justement d'être stressé et par votre voix parce qu'on est stressé ça coupe l'inspiration ça pourrait faire stresser l'autre personne par contre quand on est détendu quand on est bien on met le sourire dans la voix parce qu'on le sent c'est pas c'est pas semblant et bien la personne le sent et ça lui fait du bien donc si c'est deux aspects déjà que je proposerais c'est d'être préparé donc entre autres le script après le par cœur dites-le à votre autre faites-le avec votre partenaire avec des amis enfin peu importe mais vous voulez le connaître comme ça c'est régulier vous n'êtes plus en train de vous poser la fameuse question c'est quoi le prochain truc que je veux dire vous êtes capable d'être présent présent à l'autre personne à ce qu'elle vous dit et avoir une vraie conversation et l'autre chose c'est de faire cette préparation mentale donc émotionnelle pour être bien pour que la personne le ressente et juste par votre présence ça lui fait du bien et ça ça change énormément de choses voilà comment peut-on éviter les personnes j'imagine qu'en partageant la page donc si vous envoyez la vidéo avec la page la personne peut envoyer la mienne donc voilà bon alors je vois que les gens sont en train de partir alors que ceux qui me parlent je vous souhaite une bonne fin de soirée donc je vous dis à la prochaine et là si vous avez encore des questions je vous dis à la prochaine comment faire pour fédérer un groupe car le groupe est éclaté ça c'est une question diversif ça n'est pas toujours je pourrais donner une réponse mais c'est très large bon alors si je ramène à la confiance bon déjà c'est de si c'est votre rôle d'être de déjà voir si vous ok je vais pas m'aventurer parce qu'il y a trop d'éléments il faudrait que je pose des questions pour pouvoir me savoir dans quel contexte j'aurais besoin de dire bon qu'est-ce qui se passe mais c'est sûr une chose de manière générale plus vous êtes dans un état de ressources donc vous avez justement cette confiance cette conviction donc c'est un forme de leadership naturel plus c'est facile pas en étant directrice en disant j'en peux faire mais d'avoir justement ce câble et cette assurance qui permet de gérer une situation et même de faciliter la communication avec les gens pour l'instant je vais m'arrêter là-dessus ok alors merci si il y a quelqu'un qui dit namasté ben namasté oui alors comment retrouver confiance quand plusieurs personnes vous répètent tout le temps alors ça c'est une bonne question notre environnement a un effet important alors il y a un moment où c'est important de choisir les gens qui sont autour de nous bon certaines fois on dirait on choisit pas notre famille par exemple ouais est-ce qu'on peut passer moins de temps ça peut dire qu'on les aime pas je veux dire mais ça ça fait partie des choix dans quel environnement on est parce que est-ce que ça nous nourrit ou ça nous ramasse donc ça c'est une des choses de choisir finalement les relations qu'on a pour justement parce que s'il y a un qui nous a l'air le bon nous autres qui nous permettent de nous élever donc de choisir les personnes qu'on traite quoi d'autre bon le lien est là merci pour le lien merci Christophe donc finalement vous avez plusieurs avoir une dernière idée donc Christophe a dit donc existe-t-il des liens pour les exercices je trouve des similitudes avec le yoga en fait on a utilisé le corps ce que vous allez voir il y a j'ai eu l'occasion de travailler avec différents formateurs d'échanger et dans différentes approches on va utiliser des termes différents mais souvent pour parler de la même chose donc certains vont dire ah mais c'est ça mais c'est ça mais c'est des termes différents et à la base c'est comment on utilise notre corps notre respiration notre esprit vous avez vu quand je vous ai montré le modèle de communication avec les émotions et donc bon après il y a même l'aspect énergétique comme l'acupuncture et tout ça quand je vous ai montré l'hexagone mais existe-t-il des liens pour les exercices alors si c'est le même genre d'exercice que j'ai fait la plupart de mes références seront en anglais mais je sais qu'il y a un auteur francophone qui s'appelle Olivier Lockert que je me rappelle son bouquin qui a bien fait déjà il y a des livres de Robbins ça c'est mais il y a des exercices à l'intérieur pour lui il existe plus sur les astrologies et des choses comme ça mais ça ça pourrait être bon en fait peut-être le truc ça serait de l'écrire vous pouvez en parler plus en détail vous pouvez en parler mon adresse mail c'est donc David.bordaz et puis après Armas et ensuite c'est humanistica.net donc H-U-M-A-N-I-S-T-I-C-A bon alors je vois que les gens parlent je vous souhaite une bonne fin de soirée ça m'a fait plaisir de vous voir donc est-ce qu'il y a encore des questions je vois que les gens descendent ici ouf alors les fleurs de Bac oui les fleurs de Bac tout à fait ça c'est quelque chose au niveau enfin avec l'hexagone bien intégral on le voit donc c'est des choses qu'on peut ingérer il y a plusieurs chemins mais oui je les connais c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi donc tout ça le but en fait c'est d'utiliser les outils disponibles pour qu'ils travaillent en synergie pour faire facilité et ça c'est un des uns encore un avec il faut avoir une connaissance parce que moi j'ai déjà vu des gens en fait c'est pour mon domaine d'expertise je ne suis pas l'astropat mais j'ai déjà vu des personnes surtout administratives les faire de Bac et avoir un sacré crise parce que ça réveille les émotions et ils n'étaient pas capables de faire face à ça donc c'est toujours mieux quand vous faites affaire avec des professionnels pour qu'ils puissent vous guider là-dedans parce que quelqu'un va dire ouais mais attends c'est l'homéopathie ça ne fonctionne pas c'est d'abord c'est imaginaire non 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 j'ai vu les personnes très proches de moi en trois jours je ne pensais de personne mais ça peut réveiller les émotions et c'est important justement de le faire avec des professionnels voilà bon alors vous allez m'envoyer donc ok c'est bon Christophe on t'a noté peux-tu écrire ton email alors est-ce que je... voilà il est là merci chéri je ne sais pas ma compagne qui est de côté de moi ok il y a plusieurs chemins donc et ça dans l'hexagone du bien-être intégral parce que justement je... j'ai jamais bien la matière de tenir en bince mais j'ai voulu justement avoir un modèle qui va couper les différents chemins donc par l'alimentation dont les suppléments les fleurs de vagues donc ça c'est une chose donc c'est l'hygiène ça on va le regarder un peu plus la semaine prochaine justement cet hexagone du bien-être intégral mais qui finalement il vient de ses règles sur la perte au niveau de performance parce que mieux on est plus c'est facile de communiquer de poser des actions de qualité et avoir des meilleurs résultats ok alors là je vois que il va y avoir 11h et avoir des meilleurs résultats Merci. 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 Merci.